Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la Manette au Débat, une émission qui vous est présentée par le site Causons Pixel. Et c'est une émission aussi qui est disponible sur Podcloud, YouTube et sur à peu près toutes les applications de podcast, notamment Google Podcast. On va commencer par un petit tour de table parce que nous retrouvons Florian. Ouais. Salut. Victor. Tout à fait, bonsoir. Vincent. Hello, hello. Et nous avons un invité pour cette émission en la présence de Théo. Bonjour, bonjour. Qui es-tu Théo et comment t'appelles-tu ? Alors je m'appelle Théo, je crois que ça a été mentionné plus tôt dans l'émission. Et du coup, je suis en train de finir une carrière masterisante en théorie du cinéma, travaillant sur Twin Peaks. Et par ailleurs, je prévois de me lancer dans la philosophie si les astres s'alignent bien dans le futur. Voilà. On espère que les astres s'aligneront. On va pouvoir alors commencer. Mais avant tout, un petit résumé de ce qui est sorti en ce moment sur Causons Pixel. Alors nous avons la série de vidéos sur Sekiro qui vient de se terminer. On passe en revue différentes thématiques dans Sekiro, de la difficulté au bouddhisme, en passant évidemment par la guerre avec l'avènement du Shura qui termine cette série sur Sekiro. Nous avons aussi un article sur la critique de jeux vidéo et un constat plutôt acerbe sur la critique de jeux vidéo. Est-ce que la critique n'est pas un peu trop adolescente ? Est-ce qu'elle ne se repose pas sur ses lauriers ? Pourquoi ne fait-elle pas plus d'efforts d'écriture ? Bref, tout ça est dans cet article et à la rentrée, un DLMAD suivra pour continuer de débattre sur la critique de jeux vidéo. Avant de commencer, on va faire une petite introduction comme d'habitude et ensuite on va pouvoir lancer des hostilités. De Far Cry 5 à Outer Worlds, une volonté semble se dégager. Ne pas froisser. Mais ne pas froisser qui ? Pourquoi ? Cette volonté évacue toute idée représentative ne faisant pas consensus. Dès qu'une idée scénaristique ou dans l'image ne semble pas plaire, marche arrière. Très peu de critiques sociales, semble-t-il encore une fois, dans le jeu vidéo. Très peu de positions aussi affirmées que dans le cinéma ou le théâtre. Mais alors, tout est-il trop brûlant pour le jeu vidéo ? Alors pour aborder la politique dans le jeu vidéo, nous allons nous pencher sur plusieurs questions et en débattre ensemble. Ça coule de source, mais merci d'écouter notre propos jusqu'au bout avant de faire quoi que ce soit. Et nous rappelons que nous débattons sans chercher à faire du clash ou toute autre provocation creuse. Avant de commencer, messieurs, on va peut-être passer par une définition de qu'est-ce qu'on entend par la politique. Qu'entendons-nous par là ? Qu'est-ce que la politique dans le jeu vidéo ? Pour commencer, j'ai pris les définitions tout simplement du Larousse, de politique, qui toutes se rapprochent de la gouvernementalité. Donc en tant que nom féminin, la définition du Larousse dit que c'est un ensemble de décisions prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État, ou dans quelques domaines que s'exerce leur autorité, domaine législatif, économique, social, relations extérieures, par exemple la politique économique de la France. C'est une méthode particulière de gouvernement, manière de gouverner, politique libérale, autoritaire. Ce sont aussi les moyens mis en œuvre dans certains domaines par le gouvernement, politique de l'emploi par exemple. Manière concertée d'agir et de conduire une affaire, la politique commerciale de la maison, etc. Ou alors, en adjectif, c'est aussi une manière prudente, fine, avisée d'agir, ménager quelqu'un par pure politique, ou pardon, ça c'était au niveau du nom. En adjectif, c'est relatif évidemment encore une fois à l'organisation du pouvoir dans l'État, à son exercice, relatif à une conception particulière du gouvernement, des affaires publiques, opinions politiques, partis politiques. C'est aussi relatif à ceux qui détiennent ou qui veulent détenir le pouvoir dans l'État, l'exercer, une carrière politique, les milieux politiques, et ça se dit aussi d'une manière d'agir avec autrui, une manière d'agir habile, judicieuse, diplomate et calculée. Bref, ce que l'on peut voir, ou moins ce que je peux constater, c'est que toutes ces définitions sont en rapport avec la gouvernance. Quand on dit que tout est politique, Pourtant, nous parlons bien d'un point de vue sur le monde qui, dans notre vision de celui-ci, s'accolle à l'idée de ce que l'on s'en fait, de ce que l'on rapporte indirectement, à des manières d'agir relatifs aux mouvements politiques, donc finalement de gouvernance. En cela que nous attribuons souvent, du moins une partie, telle ou telle représentation à un parti politique de gauche ou de droite. Ainsi de là découle, ou du moins, se joint telle ou telle façon de voir le monde comme bonne ou mauvaise. Messieurs, avez-vous des choses à ajouter ? Oh là là, cette demande de réponse après un pavé comme ça, moi je ne suis pas prêt intellectuellement là, il faut nous laisser le temps. Moi je peux rajouter vite fait quelque chose, parce que c'est à un niveau vaguement étymologique, politique, on le fait remonter au black police, donc la cité, donc on dit généralement que c'est la vie de la cité, c'est l'organisation de la cité, mais ce qu'il y a d'intéressant au niveau étymologique, c'est qu'on a formé le mot à partir de police, qui a donné politis, c'est-à-dire le citoyen, et on a rajouté icos, qui est un suffixe qui ajoute du sens, qui ajoute un niveau de gravité, donc si on peut dire ça de manière plus française, on dira c'est la citoyenneté du citoyen, ce qui est un concept assez étonnant, mais j'aime bien l'idée, parce que ça correspond assez bien à ce qu'on appellerait aujourd'hui une dimension politique, pour différencier du travail des politiciens eux-mêmes, disons, de la magouille. On va dire ça encore plus français. Et donc c'est intéressant, puisque par rapport à, j'imagine, ce dont on va parler plus tard, par rapport au féminisme, etc., par rapport aux politiques des identités, notamment, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait citoyenneté, qu'on a les débats qui s'agencent autour de ces questions. Oui, parce que finalement, quand on parle de politique dans une œuvre, on critique les idées, les prises de position ou non d'une œuvre, on essaye de décoder les signes de la culture qui a conçu l'œuvre par notre propre perception, donc notre propre perception qui, elle-même, est déterminée par notre expérience, notre éducation, notre philosophie, on peut dire. En exemple de décodage des signes, on peut par exemple citer Mythologie, de Roland Barthes. Si vous voulez un bon exemple, Roland Barthes a analysé par exemple la DS, pas la Nintendo DS, la voiture, la Citroën DS, dans laquelle il montrait comment, dans son design, on cherchait à représenter l'idée de mouvements, de progression, de futur. C'est quelque chose, évidemment, que l'on a dans n'importe quelle œuvre de fiction, ces différents signes-là. Mais quand on entend, évidemment, parler de politique, donc c'est ces idées qui semblent se dégager d'une œuvre. Est-ce qu'on est à peu près sur la même définition ? Oui, idée ou peut-être plus valeur, même, je dirais, moi. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'entendais effectivement par idée, mais tu fais bien de le soulever. Ok. Alors, on peut peut-être embrionner, embrayer avec le début du sujet, avec cette question, pourquoi tant de frilosité, s'il y a, dans le jeu vidéo ? Si oui, pourquoi ? Même si j'en dis peut-être une petite partie dans l'introduction, mais si vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir. Pourquoi tant de frilosité dans le jeu vidéo ? Pourquoi tant de retour en arrière dans ce média ? Retour en arrière, c'est-à-dire ? Parce que là, pour moi, c'est un peu... C'est un peu flou, là. Alors, pour déterminer, tu fais bien de le dire encore une fois, mais on va peut-être expliquer le problème avec Far Cry 5 et Outer Worlds. Far Cry 5, par exemple, avait une affiche où il montrait une communauté religieuse extrémiste doublée de suprémacisme blanc. Donc, on voit par là ce que veut dire le suprémacisme. Il n'y a que les blancs qui doivent exister et on tue tout ce qui n'est pas blanc. La jaquette montrait cela. Sauf que l'alt-right, c'est-à-dire l'extrême droite américaine, donc quand même les mecs qui aiment se balader avec des drapeaux nazis, ont hurlé sur le jeu en disant que l'alt-right ou le suprémacisme blanc était un avis politique comme un autre. On rappelle quand même historiquement ce que le suprémacisme... de quelque bord que ce soit à engendrer comme horreur. Et Ubisoft, par rapport à cette grogne-là, a fait machine arrière. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre des personnes noires sur la jaquette du jeu en disant « Oui, mais non, en fait, ne vous en faites pas. On ne dénonce pas le suprémacisme blanc là-dedans. On fait machine arrière pour ne vexer personne. » Outer Worlds, c'est un peu plus différent. C'est que le jeu se passe sur une planète où, si j'ai bien compris, le néolibéralisme, enfin, toute une planète est conquise par le capitalisme, le commerce, etc. Et les joueurs ont dit « Mais nous n'avons pas d'avis politique dedans. » Les développeurs, pardon. « Nous ne reflétons pas un avis politique dans le jeu. » Encore une fois... Sauf que, encore une fois, quand on crée une œuvre de fiction, on la crée avec des idées qui nous ont construites, avec notre perception du monde, et on injecte forcément un peu de soi, sauf si vous n'êtes pas d'accord, dans cette création-là. Voilà ce que j'entends par retour en arrière. C'est-à-dire, on renie. Alors, soit on efface le message politique qu'il y aurait pu avoir dans l'œuvre, soit on essaye de renier le fait que l'œuvre est liée plus ou moins à l'actualité. Par rapport à ça, il y a aussi, j'ai entendu Lusty, un YouTuber en parler, il y a aussi la position, c'est la méthode que tu n'en as pas encore parlé, d'ailleurs, de toute cette affaire autour de George Floyd, de tout ce chaos monumental dans la communication et les récupérations des entreprises, et en effet, des récupérations foireuses, et notamment de Detroit. Oui, elle est magnifique, c'est-à-dire. Detroit qui, je crois que c'est David Cade, il me semble, je ne suis pas sûr, mais en tout cas... Je ne suis pas sûr que ce soit lui directement. Ah, d'accord. En tout cas, un des responsables à la tête du projet qui dit au début vers le lancement du jeu que le jeu, il n'est pas politique, qu'il parle juste par rapport aux robots, mais qu'il n'y a pas de politique. C'était bien David Cage. Ah oui, d'accord. Et après, avec George Floyd, ben là, d'un seul coup, tout d'un coup, le jeu, ça devient, c'est entre guillemets la liberté des Noirs, enfin, c'est progressiste, c'est complètement, l'affaire de George Floyd, c'est complètement le sujet du jeu, enfin, gros retournement de test. Ouais, c'est ça qu'il dit, le jeu parle de ça, exactement. Donc, finalement, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils ont senti que ça pouvait être un peu foireux au début, ils ont dit, ah non, 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 et vu qu'il y a tout un mouvement social de contestation, tu sous-entends qu'ils l'ont récupéré de manière très, très commerciale, c'est-à-dire, en fait, notre jeu, il est hyper révolutionnaire comme l'affaire George Floyd, achetez-le. C'est comme Disney qui, pareil, a soutenu le mouvement alors qu'ils ont censuré les affiches de Star Wars par rapport à la sortie chinoise, notamment en réduisant la taille de Finn, le personnage de Finn, qui était assez important et ils l'ont vraiment mis en tout petit pour ne pas qu'on le voit correspondre aux exigences chinoises. Est-ce que ce n'est pas directement les autorités chinoises qui l'ont faite ? C'est Disney lui-même qui a opéré cette réduction ? Ben, je... Ça, je ne sais pas, mais j'imagine que ça ne peut pas se passer sans leur avalable. Complètement. Généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que les mécanismes de censure sont faits préhentivement. C'est les distributeurs, les entreprises elles-mêmes qui prennent leurs précautions avant qu'il y ait une censure effective dans les pays. C'est ce que faisait Hollywood pendant les grandes époques de la censure. d'abord, les producteurs se mettaient d'accord pour censurer avant même qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit. Donc, on ne faisait pas un film où on coupait les scènes dans les premiers... dans les premiers visionnages, suivant si on pouvait juger que potentiellement, il y avait un truc un tout petit peu subversif qui n'allait pas passer dans un endroit ou un autre. Malgré ça, il y avait toujours plein de pays qui faisaient des censures puisque ça ne correspondait pas et que c'était un peu arbitraire dans la façon dont on choisissait ceux qui étaient offensants et ceux qui ne l'étaient pas. Mais disons, dans l'actualité, je pense qu'effectivement, Disney, comme Google, par exemple, qui est en Chine, par exemple, a gommé certains résultats quand on cherche des mots comme démocratie, par exemple, sur le mot d'ordre, cherche bizarrement... Ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que tu trouveras en Occident. Donc, c'est les entreprises qui prennent d'abord leur disposition puisque leur objectif, ça reste quand même le flou, vous oseille là-dessus, tout ce que vous voulez. Donc, nécessairement, on est dans une logique qui est d'auto-sensue. Alors, peut-être pour aller plus loin encore, c'est une polémique récente pour peut-être encore plus démontrer cette frilosité du jeu vidéo. C'est un petit jeu, Little Devil Inside, qui a été annoncé lors de la sortie de la PlayStation 5. Alors, cette polémique est née du fait que dans le jeu, dans la bande-annonce du jeu, on voit des personnes avec des masques qui feraient penser à des tribus africaines. Les personnages portent aussi des dreadlocks et certaines personnes sont sont montées au créneau en disant que ça s'appuyait sur des stéréotypes et que c'était raciste. sauf que la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi n'attendons-nous pas déjà que le jeu sorte avant de le juger sur une bande-annonce pour savoir alors, de un, quelle est la place de ces personnages, comment sont-ils traités ? Et de deux, toute création culturelle s'inspire de d'autres cultures. Donc, ils ont très bien pu s'inspirer effectivement de masques africains. Des gens ont jugé que c'était des stéréotypes africains. Après, vous pouvez taper sur Google masques africains, bon, voilà quoi. Et parce que les personnages avaient des dreadlocks, donc c'était forcément montrer les noirs comme forcément des sauvages dans le jeu. C'est à quoi les développeurs se sont défendus en disant qu'on s'était probablement inspiré de ces masques-là ou de cette culture, mais que ce n'était absolument pas dans un but de montrer la culture africaine comme étant une culture de sauvage. Non, non, c'est parce qu'ils précisent que ce qu'ils cherchaient c'était de représenter des gardiens ou un truc comme ça. Enfin, ils avaient une intention dans la représentation et qui n'était pas celle qu'on leur a reproché, quoi. Ils disaient qu'ils voulaient que ce soit mystique, ça évoque quelque chose de mystique, de religieux. Moi, quand tu... Enfin, cette histoire, ça me rappelle le fait que les joueurs grogne sur cet aspect, un aspect en particulier du jeu avant même que le jeu soit sorti et réclame sa suppression, sa modification. Ça me rappelle aussi ce qui s'est passé avec la série Netflix Insatiable qui est une série qui met en avant un personnage qui, en tout début de série, est obèse, ou du moins, en tout cas, est très gros et qui, après quelques jours à l'hôpital, a mangé avec une paille. Ça mincit incroyablement et donc, en fait, cette série a été vue comme étant du body shaming et du fat loafing. se moquer des personnes grosses et a jugé en fait que cette série faisait de la discrimination envers les personnes grosses alors que il y a donc une pétition qui était sortie avant le lancement de la série pour que la série justement ne voit jamais le jour finalement. Alors que, en fait, la série, une fois qu'elle est sortie, on a pu constater pour les personnes qui se sont aventurées à la regarder avait un propos réellement pertinent en fait sur le problème du regard des autres sur le poids, la façon de vivre, de vivre avec un physique qui ne nous convient pas forcément à nous-mêmes non plus et donc, je trouve ça très dommage et très dangereux en fait que la parole des gens sur Internet parce que c'est là qu'elle s'exprime le plus et qu'elle est le plus entendue puisse avoir un tel impact aujourd'hui sur la création d'œuvres et puis où est la liberté des auteurs là-dedans ? Voilà, c'est quand même assez effrayant je trouve. Ce qui est effrayant aussi c'est que ça fait penser à un concept philosophique le panoptique qui est que les légendes se surveillent entre eux sans forcément une grande autorité alors c'est Michel Foucault qui l'a développé en partant de Bentham si je ne me trompe pas et en fait on retrouve un peu de ça tant dans la politique enfin dans tout ce que nous avons cité c'est-à-dire que les gens disent ça il faut le retirer tout de suite et ce sont les gens c'est même pas une autorité supérieure qui a ordonné cette censure là ce sont les gens entre eux qui l'ont fait et là où ça devient peut-être pas dangereux mais quoi que si un petit peu c'est que on ne prête pas attention à la conclusion d'une histoire on juge sur le début là dans l'exemple que tu as donné Vincent apparemment les personnes n'avaient pas regardé la série elle n'était pas sortie ils pouvaient encore moi la regarder effectivement dans Little Devil Inside on a jugé à la bande-annonce et on a accusé des personnes quand même de racisme ça veut dire que sur internet sur twitter alors moins facebook mais principalement twitter et tout ça on accuse quand même des personnes d'être racistes alors qu'elles n'ont simplement voulu très sûrement créer il n'y a plus cette présomption si vous voyez ce que je veux dire oui exactement il n'y a plus cette présomption d'innocence on part du principe on voit le mal partout en fait et on ne remet pas en cause son avis c'est à dire tiens peut-être qu'il est raciste parce qu'il a fait ça mais encore une fois moi pour revenir sur le truc de Little Devil Inside et qui m'a un peu interloqué c'est cette histoire de ah ils volent parce qu'il y a eu aussi un peu cette histoire là c'est de ils volent la culture africaine on retrouve un peu ça souvent dans les discours où des créateurs s'inspirent de diverses cultures ou alors des stylistes s'inspirent de diverses cultures etc cette espèce de vol de culture mais bon déjà la culture est un bien immatériel et surtout votre propre culture à ces personnes qui dénoncent cette réappropriation culturelle est-ce que vous savez que votre culture a été fondée par l'assimilation de d'autres cultures enfin je veux dire par exemple si on fonctionne comme ça je ne sais pas où vous basez où on peut se baser par rapport à la culture mais ne fêtez pas Noël ni Halloween qui sont finalement des récupérations de fêtes celtiques ou d'autres cultures d'autres cultures pardon Théo tu voulais dire un truc non je me reprenais simplement oui c'est l'appropriation culturelle qui est un grand débat qui mériterait beaucoup trop de temps à être discuté je pense dans ce cas précis ce qui m'intéresse c'est que de ce jeu là du coup on a parlé avant sa sortie c'est à dire que par la polémique qu'il a été il a réussi à avoir un petit peu de visibilité face face à disons une presse qui ne s'y serait pas intéressée jusque là en regardant un petit peu dans le passé je me suis rendu compte que c'était assez souvent le cas que les jeux vidéo lorsqu'ils étaient considérés comme subversifs arrivaient justement à une plus grande notoriété à une plus grande réussite économique etc il n'a pas été jugé subversif le jeu simplement de raciste on a traité les développeurs de raciste oui mais le racisme peut être considéré comme une sorte de subversion c'est là où c'est pervers ce qui m'intéresse par rapport à ça je fais le lien vite fait c'est qu'il y a une époque où cette subversion elle était faite justement envers la culture traditionnelle envers la chrétienté par exemple notamment il y a un cas d'école qui est la sortie de Dante's Inferno je crois que c'est en 2010 ou c'est par là où EA a fait une fausse protestation religieuse pour essayer d'empêcher qui aurait dû être une manifestation spontanée de gens qui voulaient empêcher le jeu de sortir parce qu'il faisait une subversion de la culture chrétienne et c'était très mal or il se trouve qu'évidemment c'était faux c'était fait pour les caméras ce qui m'intéresse c'est qu'il n'est pas impossible je ne dis pas que c'est le cas dans le cas qui nous préoccupe précisément ici mais je dis que ce n'est pas impossible que la même logique puisse être instaurée à partir de ce genre de choses que Far Cry ait tenté par exemple de faire une parodie du white trash suprémaciste chrétien ça peut aussi compris comme une manœuvre économique pardon excuse-moi ton micro à coup j'ai vu ça ça peut être aussi compris comme une manœuvre économique si tu veux ce genre de ce genre de tâtonnement politique puisque pour moi il ne semble pas justement que dans ces cas-là dans les cas qu'on a évoqué il y a une véritable volonté d'avoir un discours politique même si les personnages avaient été dans Far Cry ça n'aurait pas été nécessairement une déconstruction absolue et si intéressante que ça s'ils l'ont retiré quoi s'ils tenaient à ce point-là avant de leur jeu c'est peut-être parce que ce n'était pas ce qui leur tenait prioritairement à cœur mais peut-être que ce comment dire ce mouvement commercial-là effectivement existe donc tu sous-entends en fait qu'ils auraient par exemple pour le cas de Little Devil Inside créer ce genre de personnages qui apparaissent il me semble même pas une minute dans la bande annonce je ne pense pas justement dans ce cas-là je ne pense pas je pense que c'était vraiment de la pure non-pensée ils ont fait un personnage ils ont piqué quelques synthétiques par-ci par-là sans trop poser de questions mais je veux juste signaler que ce qui est intéressant c'est que ça peut être pris comme des dynamiques économiques et je pense que c'est une des potentiels enfin premier degré d'accusation ce qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui la subversion qu'on ferait dans ce cas-là elle aurait changé de camp on ne subvertit plus les valeurs traditionnelles là on va on irait chercher des choses un peu plus problématiques une évolution intéressante disons dans cette histoire-là donc parce que dans ce mouvement de recul là qu'on peut comprendre du jeu vidéo par exemple dans les exemples cités c'est une question c'est le cinéma c'est construit assez rapidement comme enfin assez rapidement tout est relatif mais comme art mais a été pris comme un élément pour dire pour affirmer des positions des positions politiques vous allez en vous étudiez le cinéma vous allez quasiment obligatoirement passer par le cinéma de propagande qu'il soit fasciste musolinien ou fasciste hitlérien ou encore soviétique avec des cinéastes comme Eisenstein qui ont même théorisé le montage et dans des exemples plus récents on a aussi le cinéma de mai 68 où là le cinéma se prend directement comme vecteur d'idées pour tenter de convaincre les gens du bien fondé ou du mal fondé de telle ou telle position et ces films là alors ce sont des exemples plus anciens mais je pense qu'on pourrait aussi donner des exemples récents sont sortis en disant c'est ma position politique point barre et sont quand même sortis sans remontage derrière donc est-ce que nous n'avons pas là deux cultures différentes entre le jeu vidéo et le cinéma c'est à dire que le jeu vidéo se serait plus jeté dès les débuts ou du moins rapidement après sa naissance dans quelque chose de plus commercial et qui dit commercial dit actuellement fluctuant vraiment selon la vie la vie générale moi je pense que tu as raison ah oui bah vas-y je te laisse la parole je rebondirai après au besoin ok bah je suis plutôt d'accord avec ça et je trouve qu'un des points intéressants sur ça c'est que le jeu vidéo veut être d'accord avec le sens commun le problème c'est que dans un dans une production qui est mondialisée il va falloir que tout le monde soit content et c'est là on arrive à certaines problématiques qui ont pu émerger avec par exemple tout ce qui s'est passé à Hong Kong et avec tous les dramas qui a pu se trimballer Blizzard Blizzard et Apple notamment à savoir que on veut satisfaire tout le monde donc d'un côté on a les consommateurs des différents pays et de l'autre aussi il faut que les politiques de ces pays soient soit plutôt d'accord avec les messages qu'on transmet du coup d'un côté il faut satisfaire le gouvernement chinois et avec avec la censure la censure politique qui est sous-jacente voilà mais de l'autre côté il faut aussi qu'avoir une certaine congruence une certaine cohérence entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs des consommateurs occidentaux mondialisés voilà du coup on arrive forcément à un moment où il va y avoir un problème parce que c'est en marketing c'est toute la chaîne de production c'est ce qu'on appelle les stakeholders les parties prenantes où tout simplement il faut satisfaire tout le monde et à partir d'un moment forcément ça bloque et donc on va arriver on va arriver à des dramas à à des des problèmes d'image de la part des entreprises et au final ces problèmes d'image si on adopte une politique comme ça dans l'entreprise d'essayer de que tout le monde de satisfaire tout le monde forcément à la fin il finira obligatoirement par avoir des problèmes parce que pour adhérer avec le sens commun il faudrait que le sens commun il soit mondialisé partout et il faudrait que tout le monde partage le sens commun auquel on veut adhérer à savoir on va dire les valeurs progressistes c'est souvent ce qui est utilisé en ce moment dans le marketing des jeux vidéo et le problème c'est que ça ne matche pas forcément avec tous les pays donc on arrive à ces problèmes là et je ne sais pas s'il y a forcément je ne pense pas qu'il y ait d'échappatoire à ce problème Vincent tu voulais dire quelque chose oui prenez le cas du cinéma ce qu'il faut voir je pense c'est que le cinéma a toujours été un commentaire de notre société mais le cinéma est également considéré comme un art enfin c'est officiellement un art là où le jeu vidéo le statut d'art pour le jeu vidéo est encore remis en question aujourd'hui donc on a moins de facilité à accepter une certaine vision d'auteurs radicales dans le jeu vidéo comme ça peut être le cas dans le cinéma d'autre part le jeu vidéo est un média qui coûte c'est un média de masse qui coûte extrêmement cher c'est également le cas pour le cinéma mais je la production de triple A est telle que si un jeu à très gros budget se plante il peut mettre un gros coup à l'entreprise si Electronic Arts là par exemple on l'a vu il s'est planté avec Anthem il s'est planté avec Mass Effect Andromeda peut-être que s'il se plante avec un troisième jeu je dis pas que ça peut leur être fatal parce qu'ils ont des bons revenus par ailleurs mais on sent déjà que la santé de l'entreprise n'est pas au meilleur ce que je veux dire par là c'est que Ubisoft par exemple qui retire qui fait un rétro-pédalage sur son commentaire sur les suprémacistes blancs après c'est quand même un rétro-pédalage sur des mecs qui sont dans des groupuscules néo-nazis d'accord mais d'ailleurs effectivement moi j'aurais pensé qu'ils se seraient sentis libres d'assumer en fait justement de faire une critique des suprémacistes blancs parce que j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de supporters après je pense que c'est plus le cas aux Etats-Unis qu'en France et dans ce cas là j'ai du mal à me rendre compte mais il y a cette volonté dans le jeu c'est même pas une volonté c'est presque une nécessité en fait de plaire au plus grand nombre pour que ton jeu se vende le plus possible déjà d'une part dans le jeu vidéo on passe un jeu vidéo passe constamment son temps à flatter son joueur avec ce schéma de action-récompense cette évolution à l'intérieur du jeu vidéo où plus on progresse plus on avance dans le jeu plus notre personnage est fort plus il est mieux il est équipé ce genre de choses donc il y a cette volonté dans un jeu vidéo qui est intrinsèque au jeu vidéo de comment dire de plaire aux joueurs en fait donc on évite au maximum ce qui peut mettre des personnes sur le carreau et puis et puis à l'inverse enfin là je parlais plus spécifiquement du coup des jeux triple A parce que sur la scène indépendante avec des jeux qui coûtent moins cher et où en fait clairement les créateurs produisent des jeux non pas dans l'optique de gagner de faire fortune avec mais plus de s'exprimer avec ce média de réaliser un comment dire une oeuvre qui leur tient à coeur là ils en ont comment dire ils vont un peu plus se permettre d'être radical ils auront moins de problèmes à l'être parce que ce n'est pas pour vraiment pour l'argent qu'ils le font c'est comme ça que sont nés des projets comme papers please comme 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 d'histoire mine aussi probablement voilà je pense qu'il faut remettre aussi le jeu vidéo dans son contexte à la fois par rapport au statut d'art qu'il n'a pas encore légitimement acquis et puis aussi aux réalités économiques du média je pense à peu près comme toi si on parle juste du jeu vidéo est-ce que il y a de la politique dans le jeu vidéo ça je pense qu'on sera tous d'accord c'est le cas est-ce que le jeu vidéo en tant qu'objet a une position politique par rapport à notre contexte actuel c'est aussi le cas mais en fait tout le problème c'est d'un côté de la part de ceux qui font les judo est-ce qu'ils déclarent ou non vouloir faire faire que leur produit leur jeu est une portée politique ou non et là c'est ce que tu disais quand des jeux ont des enjeux économiques tels que les triple A ils vont essayer plutôt de dire non pour ne froisser ces personnes donc déjà ça ça annule une certaine portée du jeu vidéo mais même les joueurs en fait ne demandent pas que le jeu vidéo est porté politique on recueille très facilement les témoignages sur internet de gens qui disent non mais le jeu vidéo voilà c'est pas exactement rien que ça c'est une position politique parce que ne pas vouloir que le jeu n'est pas de portée politique ça veut dire qu'il s'inscrit dans la politique actuelle oui tout à fait mais c'est en fait quand les joueurs disent ça ce qu'ils te disent c'est cette dimension là en fait elle ne m'intéresse pas et ne me prenez pas la tête avec il faut aussi se rendre compte que nos générations là à peu près à nous de tranche d'âge il y en a beaucoup qui se déclarent apolitiques dans le sens de on n'est pas concerné par la politique et je pense que ça a une influence sur la réception de certains médias notamment le jeu vidéo il y a cette idée bon ben moi je vais jouer donc ça aussi ce côté là c'est à dire le public qui ne réclame pas de la politique de nos jeux vidéo annule aussi sa portée politique j'ai suivi que de très loin parce que je ne voulais pas me faire spoiler mais il y a eu des leaks par rapport à The Last of Us 2 et il y avait à ce qui paraît il y a beaucoup de gens congolais en disant oh là là le jeu a une portée politique et ça ne nous convient pas voir pourquoi The Last of Us 2 a une portée politique alors pardon vas-y continue oui non je disais que c'était c'était problématique alors qu'en fait tu t'en rends compte assez facilement que les jeux ont une portée politique tu avais une vidéo à un certain moment que je l'ai vue mais sur la chaîne YouTube du collectif plein les pixels un des gars analysé un jeu en 2D et d'action comme à l'époque et il prend son temps à analyser que ce jeu a en partie un discours assez conservateur assez nationaliste par rapport au Japon juste en analysant des représentations qui sont dans le jeu et des actions que le jeu force à faire aux joueurs par exemple dernièrement il y a Romain Vincent le professeur d'histoire qui tient la chaîne GVH qui avait fait une pay conférence sur The Witcher donc il joue à The Witcher et il invite des universitaires pour qu'ils discutent un peu du jeu des représentations du jeu et il y a toute une partie de la conférence où les deux intervenants reviennent sur les témoignages des développeurs par rapport à ce qu'ils ont vécu eux directement ou leur famille par rapport à la Pologne par rapport à l'histoire de la Pologne à l'occupation et ce genre de choses et de voir que ils les ont retranscrits plus ou moins consciemment dans leur jeu The Witcher mais qui est déjà présent de toute façon dans l'oeuvre littéraire de The Witcher de par l'auteur et que voilà il y a une mission par exemple ils analysent une mission de The Witcher 3 où on peut revoir la persécution des juifs durant la seconde guerre donc The Witcher est un jeu qui a des représentations et qui a une portée politique par rapport à la Pologne et à l'histoire de la Pologne et tu peux ou non le voir tu peux ou non le lire mais pourtant ça y est d'un côté est-ce que ce n'est pas comment dire alors ne pas vouloir qu'il y ait de politique c'est à dire je veux que l'on reste dans mon avis politique parce que c'est quand ce n'est plus mon avis que là tout à coup ça me dérange mais est-ce que ce n'est pas aussi lorsque nous parlons de la censure et t'as mis le doigt sur quelque chose Flo c'était la retransmission inconsciente de notre propre expérience ou des expériences traumatiques par exemple dont nous avons eu oui dire de par nos parents ou de par toute une société est-ce que censurer vouloir censurer cela ce n'est pas quelque part alors ça peut paraître provoquant je ne sais pas mais censurer quelque part la pensée de la personne lui dire non je n'ai pas envie que tu dises ça alors tu ne le fais pas bien sûr au lieu de par exemple je ne sais pas pour rester sur The Last of Us ton avis politique n'est pas le mien et je vais y jouer mais sans avoir la lecture parce qu'il aussi c'est une autre lecture beaucoup de personnes jouent simplement sans savoir qu'il y a un avis politique dedans elles jouent elles ont fait ah l'aventure était bien et point barre et n'ont pas été probablement pas influencées de quelque manière que ce soit après est-ce que ça ne dénote pas aussi d'un manque d'intérêt sans doute un peu culturel pour avoir les bases pour avoir l'envie de lire une oeuvre sous cet angle là parce que je ne suis pas sûr que les joueurs qui se disent bon voilà ne mettez pas de la politique dans mes jeux parce que ça ne m'intéresse pas à mon avis ils auront la même position par rapport à un film de cinéma ça ne m'étonnerait pas qu'il ait et si jamais tu leur dis bah oui le Marvel que tu as vu malgré tout il y a quand même un discours politique qui vont te dire mais il ne me prend pas la tête je veux juste regarder un spectacle donc est-ce que ça ne tient pas aussi de cette position là tout court de ne rien politiser alors après par manque de je ne sais pas quoi est-ce que manque de temps pour étudier cette question là est-ce que c'est par manque de je n'ai pas le temps dans ma vie pour me poser ces questions là enfin tu vois ça peut être aussi un contexte social et économique qui peut t'empêcher t'emmener à te soucier de ce genre de questions j'en sais rien sans doute tout ça un peu en même temps je ne sais pas mais à mon avis il y a ce facteur là qu'il ne faut pas oublier pour ce sujet moi je pense que c'est vraiment pas une histoire de censure dans le actuellement sur le le marché mais enfin là jusqu'à présent on a parlé pas mal pas mal des retombées médiatiques en fait des consommateurs ou même peut-être juste des gens qui entendent parler d'un jeu et qui commencent à parler dessus sur les réseaux sociaux mais il faut aussi que je pense que ceux qui produisent les jeux vidéo la culture hégémonique dans les entreprises de jeux vidéo on est quand même sur du dépolitisé aussi donc je pense que je pense que ouais mais regarde Far Cry qui te demande de chasser des animaux pour pouvoir augmenter et améliorer ton équipement le message qui est dit c'est les animaux sont une ressource et exploite-les comme une ressource ça véhicule encore un discours qui est dominant qui est de considérer une large part des animaux comme une ressource pour les biens de l'être humain donc finalement après il faut faire la différence peut-être que le jeu ne dit pas faites-le dans la réalité mais effectivement comme tu le dis ça reflète notre mentalité actuelle qui est d'utiliser les animaux comme une ressource et du coup tu ne fais que relayer un discours qui est encore commun mais ça reste un discours qui pour le coup est orienté politiquement avec tout ce que tu veux en fait c'est là où je voulais en venir aussi c'est que tu le disais Florentin en tout début d'émission quand tu nous faisais la définition de politique la politique c'est prendre des décisions donc c'est de faire des choix donc en fait la politique est intrinsèquement liée aux jeux vidéo parce que dans le jeu vidéo ce qui définit un jeu vidéo c'est son interactivité donc c'est la capacité de prendre des choix à l'intérieur de l'oeuvre là depuis le début on parle principalement de de politique sur le thème narratif du jeu mais on ne s'est pas encore attardé il me semble sur la politique à l'intérieur du gameplay et en fait c'est ça le truc je me souviens la dernière émission qu'on a faite on avait commencé à embrayer sur ce sujet la politique dans le jeu vidéo on parlait de Bioshock et de de son scénario anti anti-libéralisme etc mais en fait par exemple dans Bioshock il n'a de politique il me tend il n'a de politique non pas que ça mais ce que ce que l'on mettait en avant c'était c'était son scénario quoi qui avait une tendance politique dans le gameplay on ne retrouve pas vraiment il me semble vraiment ce lien ce comment critiquer le libéralisme à travers le gameplay de Bioshock et en fait du politique on en a toujours dans le jeu vidéo parce que à travers le gameplay tout simplement dans Super Mario Bross par exemple Bross comme s'il y avait besoin de préciser quand tu récupères il me semble 100 pièces d'or tu obtiens une vie supplémentaire donc en fait tu donnes de la valeur à l'accumulation de richesse à l'intérieur de Mario il me donne une valeur positive à cette accumulation de richesse et donc en fait aujourd'hui notre société s'insurge contre les représentations soi-disant racistes à l'intérieur des jeux vidéo mais on ne se pose pas encore vraiment la question de qu'est-ce que le jeu vidéo quel message politique le jeu vidéo fait passer à travers son expression propre qui est celle du gameplay c'est là où je voulais en venir par définition le jeu vidéo étant une industrie participe à une société industrielle et donc naturellement les choses qui vont être représentées les objets le système de représentation etc. mais surtout le gameplay vont entrer dans une dynamique finalement assez assez similaire en elle-même il fait partie de tout un système de pensée c'est ce que tu es en train de dire oui tout un système de pensée et aussi tout un système mécanique tout un système de valorisation de comment est-ce qu'on produit plus de valeur avec le moins d'énergie par exemple il y a une grande étude plutôt sympathique qui a été faite sur le jeu vidéo comme instrument de psychologie behavioriste où ils se sont amusés mais psychologie psychologie quoi ? c'est simplement behavior c'est donc le comportement c'est à dire pour faire très simple la psychologie se passe au niveau du comportement et donc on influence on prend les choses à partir du comportement l'expérience qu'ils ont faite enfin les expériences qu'ils ont faites se sont basées sur les expériences de la boîte de Skinner qui est une expérience dans laquelle on met un rat avec un levier un plancher électrique et de la bouffe suivant les interactions qu'on veut faire prendre au rat on fait différentes interactions par exemple on électrocute c'est toujours très éthique bien sûr toutes les expériences on électrocute le sol pour que le rat aille tirer sur la manivelle pour que les chocs électriques s'arrêtent ou alors ce sera une récompense il va tirer sur la manivelle pour avoir de la bouffe etc et donc il y a plein de combinaisons différentes et en fait certains créateurs certains industriels pardon on fait des études de ça dans le jeu vidéo et donc comment est-ce qu'on maximise alors quoi dans le jeu vidéo c'est ça qui est intéressant on peut maximiser le plaisir par exemple de jeu on peut essayer de maximiser le plaisir de jeu suivant la difficulté par exemple qu'est-ce qui est le bon niveau de difficulté comment est-ce qu'on monte de niveau etc à quelle vitesse ce qui a été pour le coup beaucoup plus pernicieux et beaucoup plus sournois c'est qu'on s'est d'abord demandé comment est-ce qu'on fait pour gagner plus d'argent avec le jeu vidéo comment est-ce que les mécaniques de gameplay peuvent garder un joueur sur le jeu faire qu'il continue à dépenser du jeu de l'argent pardon du temps de cerveau disponible aussi certainement mais de l'argent sur le jeu comment est-ce qu'on fait pour que et du coup une des premières expériences qui a été démontrée c'était à peu près dans les mêmes années que les sorties des premiers World of Warcraft c'est que il y a tout un système de progression par exemple très simple qu'on a tous assimilé très facilement qui consiste à faire que les premiers niveaux dans un jeu où tu gagnes des niveaux de 1 sur 100 mettons comme Warcraft comme Pokémon etc les premiers niveaux sont très très faciles à monter ils sont même un peu trop faciles à monter et au fur et à mesure du jeu ça va devenir de plus en plus compliqué et c'est de plus en plus compliqué puisque d'une part ça maximise ton envie de jouer et surtout ça te garde sur le jeu ça garde quelque chose et ensuite on a greffé tout un tas de systèmes annexes qui portent tous des noms qu'il faudrait détailler par exemple la logique de Farmville c'est à dire si tu t'occupes pas du jeu les trucs meurent de leur côté donc il faut que tu restes sur le jeu c'est ce qu'on retrouve dans les Tamagotchi notamment tout à fait les Tamagotchi c'est complètement ça on a ça et on a aussi le système de récompense qui est beaucoup plus pernicieux ce qu'on s'est rendu compte par exemple c'est que quand tu vois une sucrerie ou une récompense dans un jeu vidéo ce sont les mêmes zones de ton cerveau qui s'activent que quand ça se passe dans la réalité donc en gros ton cerveau reconnaît des symboles qui imitent ce qu'il y a dans la réalité et ces mêmes zones se confondent je sais pas si c'est le mot et lui donne une envie de jouer ou de s'investir dans l'oeuvre proposée oui puisque cette oeuvre te donne des récompenses que tu juges satisfaisantes ou même addictives et ça c'est quelque chose que l'on retrouve dans différents jeux pas forcément Candy Crush mais même des jeux plus indés etc dans ce facteur là de reconnaître le symbole et ensuite de s'impliquer dedans tant dans la symbolique de la princesse etc voilà tout à fait et les pièces de Mario par exemple ce qui est intéressant c'est que ça a certainement pas été réfléchi comme un moyen que je décris et pourtant c'est vers ces systèmes de représentation tout à fait traditionnels basiques impensés qu'on s'est orienté vers la facilité de compréhension du jeu qu'est-ce qui est une récompense des pièces très naturellement ce qui est intéressant ce que tu dis c'est que je meurs et je reviens pardon ça y est j'ai respawn ce que tu dis oui c'est que c'est probablement inconscient ce qui s'est fait c'est à dire que pour créer une oeuvre par exemple pour rester dans le cas de Mario qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie de tous les jours des pièces d'or de l'argent donc on va utiliser les pièces d'or en symbolique en disant au joueur en symbolique implicite pour le joueur pour qu'il les ramasse et qu'il en collecte qu'il les accumule et que ça fasse les bonus donnés ce système de gameplay et qui va aussi avec les représentations que vous avez énoncées d'ailleurs je l'avais décrit dans plusieurs articles qui est la quête de pouvoir du RPG les mécaniques de l'adhésion donc là c'était dans ce que tu étais en train de dire Théo dans cette symbolique qui va être utilisée pour faire adhérer et le joueur à certains discours ou à certains faits qu'il doit faire dedans à certaines manières de jouer et aussi dans l'article le jeu vidéo est fasciste dans le sens où avec tout ça ce que tu viens de dire Théo et ce que nous venons tous d'expliquer narrativement c'est que le jeu vidéo finalement est un discours qu'il porte consciemment ou inconsciemment sur tout un tas de choses tout un tas de propos et que ce discours en jeu ne peut être débattu le joueur est obligé de toute façon s'il prend le jeu pour que le jeu continue il est obligé de jouer et de se plier aux règles et quand bien même on lui donne une alternative c'est encore une fois un discours que le développeur est en train de donner au joueur discours qui sera bien reçu ou pas reçu mais quoi qu'il en soit qui ne pourra jamais être débattu dans le jeu jeu lui-même qui fait partie de toute une économie de biens symboliques Victor je te tends une perche une perche bourdieusienne mais j'ai oublié mon truc et oui voilà et comme tu disais au début de ton propos Théo qui fait partie de tout un système de pensée le jeu vidéo à mon sens qu'il n'y a pas de problématiques inhérentes au jeu vidéo surtout en termes d'idées de discours puisque le jeu vidéo est un discours le jeu vidéo est un à remettre en parallèle avec toute la culture parce que c'est même un système idéologique un système de pensée qui a fait naître le jeu vidéo finalement pourquoi on l'a vu naître en occident et pas ailleurs pourquoi pas dans une tribu aborigène je n'en sais rien pourquoi pas et tout ça pour dire quoi et bien finalement en même temps je suis en train de regarder mes notes enfin bref par exemple un autre exemple de ce qu'on pourrait dire à ce niveau là c'est Assassin's Creed Odyssey on revient toujours à Ubisoft à un moment ou à un autre c'est la base c'est dans Assassin's Creed Odyssey donc on peut jouer une femme et là ça revient à ce que tu disais Vincent quand il faut valoriser le joueur il faut le contenter notamment dans ses actions qui est de là les actions tu accumules aussi plusieurs biens pour construire un gros bateau qui dit gros bateau bien solide où avoir des bonnes grosses épées des bonnes grosses armures pour aller taper les gens que tu gagneras des points d'expérience etc etc avec tous les trucs que l'on connait pour valoriser la montée d'expérience ou comme tu disais Théo une montée de niveau facile puis des zones plus difficiles pour donner envie aux joueurs de continuer ou le retenir dans sa progression mais on revient un peu au narratif enfin c'est parce que c'est les exemples que j'ai notés c'est dans la représentation de la femme pour ceux qui n'ont pas suivi les deux la manette au débat version détente dans Assassin's Creed Odyssey la femme n'est qu'un skin du mec où le mec est ouais voilà est un skin c'est à dire c'est juste un changement d'apparence alors certes c'est très chouette de pouvoir jouer une femme toutefois on sent dans cette volonté là que Ubisoft n'a pas voulu s'inscrire complètement dans la dimension historique parce que dans la Grèce antique c'était quand même mieux d'être un mec enfin la femme devait rester la femme devait rester à la maison je crois que c'était Périclès qui avait dit que la plus grande qualité d'une femme c'était d'Euster Périclès qui est un personnage bien sympathique quand on le rencontre même quand on est une femme il n'a enfin personne n'a d'avis réellement déplacé dans le jeu alors que le jeu aurait pu être très intéressant en nous faisant rencontrer les pires ordures possibles enfin des personnes qui aujourd'hui passeraient pour des ordures parce qu'à l'époque c'était normal que la femme soit restée à la maison et qu'elle se taise et le jeu en plus aurait pu jouer avec un autre point de vue qui aurait pu être la place des femmes à Sparte ou le fait que c'était un chroniqueur grec on va dire de manière générale qui était étonné de voir qu'une femme pouvait pourrir un mec à Sparte et quand il a demandé à cette femme mais comment ça se fait que t'as le droit de parler ainsi à un homme et la femme lui a répondu parce qu'il n'y a qu'une femme spartiate pour faire naître des hommes comme à Sparte voilà enfin il lui a répondu quelque chose comme ça histoire de lui dire j'ai le droit de parler bien que à Sparte tes femmes étaient là pour procréer et donc dans cette représentation là effectivement on n'a pas voulu montrer de trucs trop négatifs aux joueurs là où l'un des tours de force aurait pu être un jeu comme Spec Ops The Line en même temps si jamais ils avaient fait ça est-ce que Ubisoft n'aurait pas été accusé d'être misogyne et tout ce que tu veux tu vois c'est le problème non voilà ils auraient été très certainement accusés de ça sans que voilà de manière générale on ne fasse pas la distinction entre une représentation historique qui représente ce qu'a été à l'époque sans dire que voilà effectivement maintenant ça se passe autrement en partie tu ne peux pas faire du rébellionnisme parce que c'est vrai que maintenant on est en train de réfléchir si on ne veut pas censurer si on ne veut pas censurer les fables les vieilles fables tout ce que tu veux donc c'est sûr que c'est compliqué pour pour les petits industriels du jeu vidéo de se positionner de manière affirmée sachant en plus quand même que même si il y a des jeux qui surfent sur l'effet inverse mais on veut quand même que le joueur soit dans un bon mood qu'il ait une bonne qu'il soit bien en jeu qu'il ait une bonne expérience de jeu et donc je pense aussi qu'il y a peut-être cette volonté de surtout pas lui faire vivre des expériences trop négatives ouais mais en même temps ils se revendiquent d'une approche historique dans leur jeu Ubisoft par rapport à Assassin's Creed donc ça fait sens qu'il représente ce que Florentin nous a décrit de la position de la femme dans la Grèce antique je trouve plus qu'il se revendique d'une représentation historique plus que d'une approche historique aussi et donc dans une représentation on n'a pas forcément le sens commun j'imagine on n'a pas forcément conscience de tous les enjeux de domination homme-femme qu'il y avait avant oui ça on est d'accord mais bon ça pourrait faire ça pourrait justement faire apprendre des choses en le mettant en scène en le faisant vivre de manière et puis c'est en vivant des émotions négatives que l'on valorise encore plus les émotions positives là je fais un peu une référence à Arkady Boris Trugatsky et Boris Trugatsky pardon dans leur livre Il est difficile d'être un dieu quand il parle de la valeur du labeur et la valeur du repos où ils disent que l'un ne va pas sans l'autre parce que c'est en connaissant l'un et l'autre que l'on connait la valeur de l'un et de l'autre c'est en faisant un espèce de comparatif c'est un avis qui se vaut aussi mais cette négativité est aussi un point intéressant je pense à développer là on retourne sur This War of Mine où le jeu quand vous arrivez à le terminer je pense que vous avez vécu peut-être 4-5 heures de pure dépression dans le jeu à voir ses habitants soit mourir de maladie soit mourir parce que t'as essayé de sauver quelqu'un ou pas d'ailleurs à vivre des émotions aussi difficiles et dans un gameplay où qu'il cherche à représenter toute cette difficulté aussi de ce que doit faire le joueur et dans les prises de position qu'il doit faire et cette positivité est peut-être un reflet de la tendance des réseaux sociaux faites un tour une heure sur Twitter et vous allez voir comment les gens s'enflamment sur le premier aphorisme venu et portent aussi un jugement sur la personne elle-même c'est-à-dire sur le développeur lui-même et ça c'est une autre question parce que si on continue comme ça parce que dès que l'on s'engage quelque part on aura toujours un blocage dès qu'on prend une position on aura toujours un blocage quelque part on aura toujours des crispations qu'elles soient ultra réactionnaires ou qu'elles soient ultra progressistes ainsi messieurs le jeu vidéo est-il condamné à ne jamais avoir d'oeuvres telles que le Joker Parasite Metropolis Apocalypse Now mais ça par contre ça sera après la pause musicale et la pause musicale ça sera Tagada Jones avec Mort au con sur ce et sur ce on se retrouve après la pause musicale place à Tagada Jones je crois que c'est la meilleure pause musicale depuis le début la l'oeil la la l'oeil la l'oeil l'oeil la l'oeil Où sont passés les camarades ceux qui montaient les barricades Pendant les manifestations qui chantaient mort aux patrons ? Où sont passés les camarades Qui montaient toujours au charbon Qui chantaient l'art national Et prenaient la révolution ? Où sont passés les camarades Les meneurs, les grèves générales Ceux qui m'avant faisaient fond et osaient crier mon gros Où sont passés les camarades, les slogans et les palissades Rêchement repas de couleurs sans des mots de lutte et de ralliement Ils sont bien loin, les camarades La musique des léthènes est autour, la chemise brûle au coup du jour Ils sont bien loin, les camarades Le rouge à fer au pleu marine et je dégoûle l'orthoptique Où sont passés les camarades, les travailleurs, les partisans Qui à chaque sortie du vieux con osent et crier mon gros Où sont passés les camarades, les populistes, les misérables Ils lèchent le cul des ténardiers avant de bien se faire enculer Ils sont bien loin, les camarades La musique minitaine est autour, la chemise brûle au coup du jour Ils sont bien loin, les camarades Le rouge à fer au pleu marine et je dégoûle l'orthoptique Aujourd'hui c'est la débandade, les camarades ont foutu le camp Les extrémistes ne font pas en non-t'équipe le gouvernement Les miliciens sont pleins d'espoir, ils arrivent au bord du pouvoir Loin du camp où l'on chantait, plus jamais de 20% Ils sont bien loin, les camarades La musique militaire est autour, la chemise brûle au coup de chanson Ils sont bien loin, les camarades Le rouge a fait rompre le marine et je te gueule leur doctrine Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chrétien, juif ou musulman Que tu sois athée ou sans faction, chante avec nous, ce morocon Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois chrétien, juif ou musulman Que tu sois athée ou sans faction, chante avec nous, ce morocon Que tu sois blanc, chante avec nous, ce morocon Que tu sois blanc, chante avec nous, ce morocon Sous-titrage ST' 501 Alors, messieurs, est-ce que cette ère du temps où tout le monde donne son avis, parfois pour le meilleur comme pour le pire, eh bien, avec en plus un jeu vidéo qui ne veut pas vraiment prendre de position, ne nous condamnerait-il pas, je répète évidemment la question qu'il y a eu avant la pause musicale, ne nous condamnerait-il pas à ne jamais avoir de Joker, de Parasite, de Metropolis ou d'Apocalypse Now ? Moi, par rapport à ça, il y a quand même un truc auquel je pense, c'est pas si vous avez joué aux différents épisodes de Borderlands, surtout le 2 et le 3, et The Press Equal aussi, à savoir quand même que dans... Sauf le 1, quoi. Ouais, voilà, parce que le 1, il n'y a pas trop de scénario, donc les dialogues sont moins travaillés, voire pas de dialogue, trop. Enfin bon, bref, et du coup, dans ces jeux, on peut voir quand même qu'il y a une bonne grosse critique du travail en entreprise, de l'esclavagisme des patrons, tu vois, il y a des fois une critique du patron véreux, qu'il n'y en a rien à faire, des conditions de travail de ses employés, en gros, il y a une quête où il y a des employés, c'est devenu des zombies, mais ils touchent encore des allocs, du coup, il faut tuer les zombies pour qu'ils arrêtent de toucher les allocs, enfin bon, on est sur un bon cynisme, quoi. Et donc, quand on dit que le jeu vidéo n'a pas de prise de position, par rapport aux politiques, c'est un peu compliqué, parce que d'un côté, des fois, tu retrouves des réelles prises de position politiques dans les jeux, des réelles critiques, mais en même temps, c'est une phrase que tu aimes particulièrement, Florenta, mais c'est pas, en même temps, et bien tu... En même temps, il faut chevaucher le tigre, il faut des capacités d'innovation. En même temps, tu as des gros problèmes de management, où tu as une histoire, je crois bien que c'est dans Borderlands, où les salariés de Borderlands 3, il me semble, se sont fait un peu escroquer sur des primes qu'on leur avait promis, et puis que finalement, hop, c'est le patron qui a chopé les primes des salariés, tu vois. Donc, d'un côté, tu as cette critique qui existe en jeu, mais qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est une prise de position ? Et en fait, c'est ce qu'ils vivent. Les développeurs. Quoi ? En fait, il faut aller voir les vidéos de Lusty, qui parle souvent de Randy Pitchford, qui est le président de Gearbox, le président, en tout cas, du studio de développement, et ce que tu dis, Victor, ce qui est marrant, c'est ce que les développeurs vivent dans l'entreprise, en grande partie, sans doute. Oui. C'est ça qui est rigolo, quand même. C'est paradoxal. Par exemple, chez Quantic Dream, on en parlait tout à l'heure, ils ont produit dernièrement Detroit Become Human, qui est un jeu qui dénonce le racisme et qui prône une égalité et la liberté pour tous, et au sein de l'entreprise, c'est pas du tout ça qui se passe, en fait, entre les salariés. Avec les affaires... Ça rejoint un peu le problème, on va dire, philosophique, entre la parole qui est belle... La parole qui est belle de la personne qui le dit et ce que fait, effectivement, la personne derrière. C'est-à-dire être porté par le discours, mais si tu regardes la personne, des fois, elle ne suit pas son discours. Oui, c'est comme les deux gérants historiques d'Ortard, aussi subversifs que voulaient leur jeu, ils ont dérivé une entreprise et mené une entreprise exactement du discours qu'ils contestaient, tu vois, dans leur jeu. Après, à ce compte-là, ils ont quand même bien assumé l'archétype de la rockstar, c'est-à-dire que tu es subversif, mais en même temps, le principe, ça reste de vendre le maximum de disques et donner le maximum de spectacles. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui m'intéresse, c'est que... J'entends Green Day dans ce que tu es en train de dire, Théo, ça ne me plaît pas. Je ne fais pas d'allusion ciblée. Je ne dénonce personne présent ici. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que le jeu vidéo, et je vais étayer ça un petit peu juste après, mais que le jeu vidéo a une sorte d'équivalent des pyramides dans la culture moderne. Par exemple, pour faire une analogie vite fait, André Bazin, grand critique de cinéma, premier truc que tu étudies quand tu fais des suites de cinéma, qu'on parle de cinéma, de la momification. On va faire quelque chose duquel on va se souvenir de nous, on va faire un art, cette fois-ci, pour le coup, qui est photographique, donc c'est des vrais images, enfin bref. Il ne faut pas développer tout ça ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le jeu vidéo, on se construit un idéal fantasmé tout en justement, comme dans un système de pyramides, par exemple, tout en faisant des choses particulièrement odieuses pour la construction même de cet objet, qui est censé être notre propre manœuvre d'évitement du réel, si je puis dire. Pour moi, à ce compte-là, un film qui me fascine autant qu'il me répugne, c'est Ready Player One de Spielberg, qui pour moi fait presque l'état réel du jeu vidéo aujourd'hui. Alors, quand je dis ça, j'entends la dimension, disons, écologique dans la politique. C'est-à-dire que dans Ready Player One, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde a déserté le réel pour aller dans un univers parallèle, un univers vidéoludique, un univers qu'on pourrait comparer à une notion qui est en train d'émerger qui s'appelle le métaverse, dont il faudrait parler longtemps aussi. Mais en gros, on se construit à un réel, disons, de plus en plus réel, disons, une réalité virtuelle, pour utiliser les oxymores qu'on aime bien, pour échapper au monde qui, de toute façon, est considéré comme déjà mort, déjà en train d'être détruit, déjà écologiquement sur la sellette. Et donc, on s'enfonce dans une espèce de déni comme ça, collectif, d'accord collectif, qui, certainement, a à voir avec le jeu vidéo, parce que c'est dans le jeu vidéo que le métaverse est le plus présent, que le principe du métaverse est vraiment d'avoir un monde à la seconde life, c'est-à-dire un deuxième monde, un monde presque en tout point semblable au d'autre. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il y a Travis Scott qui a fait son concert sur Fortnite, si vous avez suivi un petit peu cette anecdote-là. Concert en live, donc, c'est important. ça permet de mettre en avant toutes les innovations technologiques, etc., mais aussi de bien faire comprendre ce que ce serait que cette logique du métaverse, quoi. Tout se passerait réellement dans un monde en live, un monde continu, absolument porté dans cette dynamique. et je pense que c'est dans le jeu vidéo que c'est le plus, disons, la tension est la plus grande. Ceci dit, c'est la même chose pour l'industrie du cinéma, quoi. En tout cas, pour le grand divertissement, les interactions que les fans ont, par exemple, avant la sortie du jeu de ce qu'on disait tout à l'heure, on appelait de la censure, etc., la cancel culture, peu importe, c'est vrai aussi à l'opposé par rapport à Star Wars. Ceci dit, on ne peut pas cancel Star Wars. ça ne risque pas trop d'arriver parce que ce n'est pas les mêmes architectures et c'est là que c'est intéressant. Mais on en revient toujours à cette disruption du politique qui ne doit pas apparaître au premier degré dans la culture, disons, de consommation puisque la culture est définie comme un objet de consommation et certainement pas primordialement comme de l'art. Moi, vis-à-vis de ça, vis-à-vis du politique, et après de voir si le jeu vidéo devrait pourquoi pas s'engager plus. Mais avant ça, je suis tombé sur un article, alors ça vient du site artcinema.org. C'est un article qui s'appelle Le cinéma et la politique. Ça a été écrit par Denis Lévy. Euh, Denis. Pardon. Denis Lévy. Je vais vous lire les deux derniers paragraphes. Ils sont très courts mais ils sont très intéressants parce qu'en fait, dedans, je vous ai fait un résumé de l'idée qu'il dit parce qu'il développe plusieurs rapports à la politique dans le cinéma et je pense qu'on peut faire un parallèle avec le jeu vidéo. Alors, je commence, ce sont les deux derniers paragraphes que je vais lire actuellement. Le lien sera évidemment dans la description aussi pour cet article. Alors, ces différents types de rapports ne sont pas exclusifs les uns aux autres. Il ne s'agit pas ici de catégoriser les films mais de noter quelques-unes des relations que les films peuvent entretenir avec la situation politique de leur époque. On voit que si les films interviennent dans cette situation, encore une fois, ils ne sont pas tous et rien ne le requiert, c'est une intervention sous le signe du possible et non de l'efficace. C'est-à-dire une intervention qui n'est ni idéologique ni politique mais cinématographique. L'art du cinéma n'est ni porte-voix ni armes mais pensées. Le cinéma n'a pas pour vocation de changer le monde mais il peut réaliser l'impossible en proposant un monde possible ou comme disait André Bazin, il, début de la citation, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Fin de la citation. Il n'a pas même pour vocation de changer les consciences. La conscience n'est pas, comme le croient les moralistes, l'affaire de l'art, pas plus au cinéma qu'ailleurs. La conscience n'est pas la pensée. Mais toute intervention de l'art dans la situation politique est précieuse pour la politique elle-même car il peut y tisser par sa pensée propre des connexions insoupçonnées qui font briller des bribes de vérité aussi irréductibles à une traduction en termes politiques que l'acte politique est irréductible à une action artistique. En gros, est-ce qu'on ne fait pas parfois dire au cinéma quelque chose qu'il ne dit pas et est-ce qu'on ne se le rapproprie pas de façon un peu trop outrancière ? Maintenant, c'est différentes situations que l'auteur analyse ici. Alors, les voici. Alors, il considère le cinéma comme art et radicalement disjoint aussi de la politique. Donc, c'est un discours assez différent de ce que nous avons depuis le début. Alors, en premier lieu, la politique comme objet du film avec par exemple les films d'élection qui ne garantissent aucune preuve ni garantie que le film soit politique. Donc, c'est juste la politique qui est un objet scénaristique. En deuxième, il propose que la politique ait le propos. Le sujet du film touche à la politique, c'est-à-dire que les idées cinéma, alors c'est un terme qu'il développe, idées-cinéma, désignent et s'organisent autour d'un réel qui est aussi celui de la politique avec deux exemples. Alors, premier exemple, dans le cas le plus simple à travers l'objet avec par exemple la chinoise de Godard qui met en scène des débats d'idées mais la situation politique n'est pas unique et principale. En deuxième exemple, il dit il arrive que la situation présentée par le film n'est pas de caractère politique manifeste mais que le sujet puisse tout de même se rapporter à la politique. Exemple, avec un western qui parlerait en outre de son sujet de l'égalité des Noirs et des Blancs par exemple. Alors, il cite le nom du film mais je ne l'ai pas noté ici, excusez-moi. En autre, et j'ai bientôt fini, en autre situation, il dit c'est autre chose que de se demander en quoi un film peut-être contemporain d'une politique ou d'un mode de la politique et de s'y référer sans pour autant se situer dans le registre de la propagande. Il donne un exemple, les films des Einstein peuvent par exemple être envisagés sous le rapport de la pensée qu'il propose de la révolution bolchevique. Pour un peu de contextualisation, Eisenstein a fait beaucoup de films en rapport avec le pouvoir soviétique. Il a même reçu des commandes du pouvoir soviétique pour faire des films à l'époque. Alors Théo, si je ne dis pas de bêtises, c'était les années 20 ? Ouais, années 20, alors les plus grands films de l'année 10, c'est plutôt les années 30 même mais c'est effectivement une sorte de fin de carrière. Donc oui, c'est cette période. Et ensuite, en dernier point, c'est un film peut n'avoir aucun rapport avec la politique, pas même de neutralité qui est un rapport. Il peut se situer dans un ailleurs. C'est un autre discours plus que nous, ce que nous entendions par politique, c'est le fait que nos idées sont, comment dire, des symboles dans lesquels nous mettons un sens qui serait indirectement relié à un bord politique droite ou gauche selon l'interprétation que nous en donnons. Bref, par rapport à ça, vous, qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Est-ce qu'on pourrait le lier effectivement au jeu vidéo ou alors, ou alors, pourquoi pas ? L'auteur ne voit trop loin ou ne voit pas assez loin. Je pense que ce que dit l'auteur, il pourrait tout aussi bien l'appliquer, du moins penser de même pour le jeu vidéo. Et là où je le rejoins, c'est que, je pense, par exemple, comme on parlait d'exemple, on parlait de Super Mario Bros, je ne suis pas sûr du tout que les concepteurs aient eu cette idée en tête intentionnelle que de récupérer des pièces, récupérer des pièces, ça a pour objectif de te faire récupérer une vie supplémentaire. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu cette idée du capitalisme, de transmettre une idée capitaliste avec ça, en fait. Pour autant, cette idée, elle est bel et bien dangereux, elle est trouvable, on peut s'y référer. Donc, en fait, la question, c'est, est-ce que parce que, les auteurs de l'œuvre n'ont pas intentionnellement mis quelque chose dedans, est-ce que cette chose est absente ou est-ce qu'elle est latente en réalité ? Est-ce que, finalement, une œuvre, c'est plus que ce que son auteur prétend qu'il l'ait mis dedans ? Moi, je pense que oui. Je pense que si on voit quelque chose de politique dans un jeu, comme toute autre chose auquel l'auteur n'avait pas pensé au moment de sa création, eh ben, c'est qu'elle y est. En tout cas, elle y est pour moi. Oui, en tout cas, quelle place on donne à l'interprétation que tu parles d'une œuvre ? Oui, c'est ça. Et du coup, je pense aussi la question que pose le monsieur, si j'ai bien compris, c'est, enfin, la question qu'il pose, ce que ça m'évoque, c'est, est-ce que c'est possible de créer une œuvre qui soit complètement détachée de toute idée politique et donc que l'œuvre soit juste œuvre, soit, et des messages, finalement, endogènes qui n'aient de valeur qu'à l'intérieur de l'œuvre elle-même et que ça reste en vase clos, finalement. Je ne sais pas. Je ne suis pas certain qu'on puisse voir les choses comme ça, mais peut-être que vous aurez une vision éclairante là-dessus. Alors peut-être... Pardon, Théo, vas-y. Non, c'est juste que je voulais apporter un deuxième exemple qui me semble problématique pour les mêmes raisons mais très intéressant aussi. C'est Assassin's Creed, le premier, enfin, dès le premier, je veux dire, c'est des imageries qui ont été reprises au fur et à mesure du temps par la propagande djihadiste parce que c'est un assassin, le personnage principal. Et donc, symboliquement, ils ont alloué qu'en gros, Al-Tahir et tous ses successeurs vont, et tous ses précédents collaborateurs, peu importe, vont être des résistants de la grande voix d'Allah à l'Occident parce qu'il se met à massacrer des Occidentaux ou des opposants au régime. Enfin, du coup, c'est malgré lui un héros djihadiste alors que c'était au départ assez difficile de l'illier. Donc là, c'est une réappropriation d'une œuvre culturelle et en même temps, dans l'analyse, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de, comment dire, de point de vue resté fixé dans une idée d'analyse, alors, comme on a soulevé le problème parfois sans même avoir vu la conclusion, mais aussi resté fixé dans son idée et le fait que l'analyse est, on va dire, la finitude de l'œuvre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, il y a mon avis et c'est fini. J'ai envie de dire, tapez sur YouTube Brise de Nice, feu de camp et la conversation qu'a Brise de Nice avec les personnes qui sont autour du feu de camp, c'est un magnifique résumé d'Internet. Ah ouais, c'est génial. Et à un moment, Brise de Nice dit, non mais, tu as tort parce que ce n'est pas mon avis. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce problème-là dans l'analyse, dans les accusations que l'on fait à des développeurs ou quand l'on dit tiens, cette œuvre est fondamentalement politique alors que peut-être comme Outerworld, ils ne se sont pas posé la question de jusqu'où peut aller le libéralisme économique dans des systèmes stellaires mais ils se sont imaginés avec certaines conséquences sans pour autant comment dire le dénoncer vertement. Ainsi, il pourrait peut-être y avoir de rapports c'est-à-dire quand l'auteur à l'image de Joker ou de Parasite dit j'ai un message politique dans mon film dans Joker c'est l'ambivalence entre dominant-dominé on va dire et le clash la lutte des classes et entre autres sujets il y en a plein d'autres et un autre rapport qui est celui où l'on voit le message politique dans l'oeuvre alors que l'auteur lui a dit ou du moins du moins dans les interviews dit non je n'ai pas de message Oui mais c'est enfin là on est en train de redire ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire ce que je disais au début c'est si l'auteur ou l'équipe dit on a mis un message politique ou en tout cas on y a mis nos convictions enfin voilà on a fait une oeuvre qui se veut politique là ça existe et tu ne peux pas en faire fi et si jamais ils disent le contraire tu es censé ne pas le voir mais c'est ce que c'est ce que vient de dire Vincent c'est-à-dire et ce que vient de dire Vincent c'est un lien avec ce qu'on dit depuis le début c'est-à-dire une oeuvre est créée par des personnes qui vivent dans un texte qui est le leur ce contexte les a très largement déterminés par rapport à tout un pan de leur vie donc malgré eux même si ce n'est pas intentionnel malgré eux ils vont utiliser mettre en scène des images des symboles des idées qui appartiennent à leur contexte qui appartiennent à leur histoire à l'histoire de leur pays enfin tout ce que tu veux donc malgré eux ils disent quelque chose et moi je suis plutôt d'accord avec avec ce que tu sembles dire enfin tu poses juste la question Vincent je sens que ce que tu veux dire c'est même si ce n'est pas déclaré ouvertement politique ça n'empêche que par un travail d'analyse on peut le lire ce message et du coup il existe tu vois toute la question est là si jamais il y a un message et qu'il existe qu'il soit intentionnel ou pas tu ne peux plus dire qu'il n'existe pas quand tu veux faire marcher Attends deux minutes Théo mais le micro de Flo a coupé sur la fin de la phrase Oui je disais que si jamais par construction par analyse tu en viens à lire un message politique qui a été mis malgré les déclarations des créateurs le message ça veut dire que il existe ce message quoi qu'il arrive dans l'oeuvre que tu le déclares ou non Théo tu voulais dire quelque chose Non c'est juste disons la discussion tourne autour il me semble de cette idée qui est résumée chez Anna Arendt en une phrase qu'on entendra souvent maintenant le mal se cache dans le vide de la pensée c'est à dire tout ce qui n'est pas réfléchi n'est pas pour autant n'est pas pour autant non existant et même au contraire il est plutôt il est plutôt dangereux puisqu'on n'en a pas conscience on n'en a pas et c'est là que le texte cité Florentin me semble un petit peu plus subtil encore que ça c'est à dire qu'une idée cinéma manifestement ou une idée jeu vidéo non seulement ça engage à prendre conscience de ce qui se passe et en même temps même au-delà de ça c'est des idées qui pensent par elles-mêmes qui valent par elles-mêmes qui sont prises dans une dynamique et là où je rejoins Vincent c'est que le plus important ça reste dans le jeu vidéo la notion du gameplay ça reste la notion d'interactivité ça reste la notion de choix par exemple qui est sans doute beaucoup mieux problématisé par le jeu vidéo que par toute autre forme de par toute autre forme d'expression et c'est ça qui est assez assez étonnant c'est que finalement les choix dans les jeux vidéo ne sont pas toujours poussés à un paroxysme de réflexion c'est le cas dans des jeux qu'on nommera comme méta tu vois par exemple Stanley's Parable qui est complètement là-dedans Disco Elysium par exemple me fait cet effet-là Disco Elysium dans lequel tu dialogues constamment je joue schématiste tu dialogues constamment avec toutes les parties de ta personnalité au point donc avec ta rage avec ta sensation de frisson enfin ton on pourrait appeler un sixième sens rapidement ta jalousie ton addiction bref tout ce que tu veux et donc à ce stade le joueur finalement quel est son statut au milieu de toutes les personnalités tous les instincts qui habitent son personnage son libre-arbitre pour faire simple il est où ? c'est le joueur qui l'incarne et là tout de suite c'est beaucoup plus intéressant de poser des questions comme ça mais qui l'incarne par rapport au choix proposé par les développeurs donc finalement on reste toujours bloqué dans le même discours tout à fait de toute façon tu n'en sentiras pas et c'est là maintenant où on pourrait se poser la question après avoir débattu autant mais le jeu vidéo ne devrait-il pas s'engager plus affirmer ses positions dire voilà moi je veux dire ça et puis c'est tout par exemple où l'on voit la frilosité du média c'est juste un exemple mais la faible présence dans beaucoup de médias qui se passent dans certaines époques de l'esclavage ou alors un traitement où on élude un peu la question je vais prendre quelques exemples Europa Universalis l'esclavage est là mais on n'en voit pas on ne voit pas les méandres infâmes de la colonisation dans Assassin's Creed Odyssey on voit l'esclavage mais en aucun cas on ne voit des esclaves qui sont qui subissent réellement dans leur chair les terreurs l'immondice de l'esclavage très peu de gens en parlent Empire Total War à un moment on sait qu'il y a l'esclavage on peut faire des comptoirs commerciaux en Afrique sur la Côte d'Ivoire etc mais on ne parle pas on ne nous montre pas que notre nation est en train de faire l'esclavage on élude la question je pense qu'il y a vraiment une volonté de surtout pas choquer le public et que les seuls jeux vidéo qui vont vouloir choquer le public ce sera clairement axé dans leur stratégie dans le game design dans la communication mais que des jeux vidéo triple A jamais ils ne prendront le risque de jouer avec des messages comme ça ça serait beaucoup trop risqué je pense alors que quand même des films à plus gros budget au cinéma prennent cette position là mais le jeu vidéo ne devrait-il pas à l'instar du cinéma dire voilà moi j'ai ça à dire point final moi personnellement je vais me répéter mais en fait ça ça ne pourra être atteint que s'il y a la convergence de deux choses c'est à dire effectivement que le jeu vidéo s'affirme ouvertement à vouloir parler de politique ou des messages ce qu'il fait déjà Paper Please qu'on cite beaucoup si on veut parler des jeux politiques est inévitable et tu ne peux pas passer à côté de la portée politique de ce jeu mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit un mouvement plus général dans le jeu malgré que comme on le dit depuis tout à l'heure malgré lui il est déjà là-dedans mais ça ne peut pas passer sans que le public décide de recevoir ces messages et d'en faire quelque chose d'en parler de les faire vivre ces messages-là le cinéma a pour lui effectivement des réalisateurs qui se sont engagés et qui ont dit ouvertement voilà je parle de telle chose j'y mets un message mais il ne faut pas oublier que le cinéma entre autres existe à l'université que de là a découlé toute une sphère de la critique il parle à une certaine classe sociale qui a un certain niveau culturel qui s'importe de ce genre de questions et qui en fait quelque chose justement de ces messages-là et moi à mon sens dans le jeu vidéo il manque encore toute une partie du public qui décide de se saisir de ce message-là si jamais le jeu vidéo demain il dit voilà on veut être on veut être politique mais que le public n'en fait rien et bien la portée politique de jeu vidéo sera toujours très réduite il faut que les deux soient concernés il faut que vraiment ça interagisse pour moi l'un sans l'autre ça ne peut pas exister là pendant la pause musicale j'ai fait un tour sur Facebook et du coup je suis tombé sur comment dire un post à propos du review bombing de The Last of Us 2 qui du coup The Last of Us 2 tu peux expliquer rapidement excuse-moi Vincent tu peux expliquer rapidement le review bombing bien sûr donc le review bombing c'est quand on va descendre un jeu une oeuvre en faisant des critiques négatives dessus de façon totalement injustifiée dans l'objectif de nuire à la réputation de l'oeuvre pour punir en fait un choix qui a été fait par l'équipe qui a réalisé l'oeuvre en question voilà par exemple quand on décide de rendre un jeu exclusif à Epic au store d'Epic et de l'enlever de Steam il y a souvent ce genre de choses qui se pronisent et là en l'occurrence il y a eu du review bombing de la part de la communauté des joueurs sur The Last of Us 2 parce que The Last of Us 2 a pris le parti de mettre en avant des membres de la communauté LGBT plus et comment dire là en fait on en arrive à ce dont on revient sur ce dont on parlait en début d'émission The Last of Us 2 c'est un jeu triple A donc à très gros budget c'est comment dire l'un des plus gros jeux sortis sur PS4 de toute la génération et et c'est un jeu qui a 3,6 sur 10 en review utilisateur sur Metacritic sur Science Critique c'est un peu mieux il a quand même 6 et quelques mais donc il y a un vrai contraste que l'on peut constater ici entre la review des utilisateurs et celle de la presse qui lui donne des 9 et 10 sur 10 de partout ce genre de pratique ça démontre d'une part que les joueurs ne sont pas forcément prêts à accepter que leur jeu prenne des parties politiques prennent des positions affirmées sur des sujets de société importants d'autre part que ce soit bien ou pas bien fait qu'ils aient raison qu'ils aient tort je ne positionne pas là dessus mais le fait est qu'on en est là et d'autre part ces review bombings ça ne va absolument pas motiver les autres studios voire Naughty Dog pour ses futurs projets à prendre position sur des sujets sur des sujets politiques en fait dans tous les cas par exemple par rapport au cinéma la question c'est de de façon comme je l'ai dit un peu plus en avant forcément si on va prendre une position on va rencontrer des obstacles le problème avec les réseaux sociaux c'est que effectivement des fois on a l'impression que les obstacles sont nombreux alors qu'ils ne sont pas si nombreux que ça ils ne sont pas si nombreux que ça mais au moins de poser son truc alors je ne sais pas ce qui a fait réellement une polémique dans The Last of Us 2 mais dans tous les cas on va avoir des obstacles et à chaque fois essayer de ne pas froisser tel ou tel bord que ce soit ne peut pas enfin n'amènera pas à un moment à quelque chose d'intéressant c'est là où le studio qui a créé le jeu vidéo Agony jeu d'horreur où dedans on explore les enfers et comme dans les enfers vu que c'est censé être une vision des enfers il y a des bébés qui sont pendus on peut éventrer des femmes enceintes on peut jouer une succube qui décapite des mecs à poil etc un jeu qui respire la joie de vivre comme vous pouvez le constater exactement et ce jeu a été créé par Mad Mind Studios qui sont d'ailleurs en train de faire un deuxième jeu d'horreur dans une interview ils ont dit que pour eux le jeu vidéo pouvait absolument aborder toutes les thématiques si c'est fait de manière intelligente bon alors c'est peut-être pas le bon exemple pour certains Mad Mind Studios mais au moins leur propos est intéressant parce qu'ils considèrent en fait que le jeu vidéo est juste un médium comme un autre un contenant si on peut dire comme un autre dans lequel notre propos sera plus ou moins bien reçu forcément et plus ou moins argumenté dans ce sens j'aimerais rebondir sur Mafia 3 Mafia 3 est un jeu avec un réel propos social on en a parlé je crois dans un DLM à des détentes mais dans Mafia 3 où vous jouez un personnage qui est noir quand vous marchez dans les rues vous pouvez voir les arrestations abusives de policiers blancs sur des noirs vous vous faites traiter de nègres à longueur de temps il y a même toute une scène où une voiture passe et des mecs traitent de femmes noires de tête de charbon avant de partir vous avez le racisme ça se passe dans les années fin 60 donc le Ku Klux Klan est encore plus présent qu'aujourd'hui quoique oui plus présent qu'aujourd'hui et le jeu toutes ses missions mais c'est fait très intelligemment et même les personnages des antagonistes utilisent un langage outrancier des têtes ils disent très souvent nègres ritales pédés et tout ça pour faire valoir quand même alors dans son texte en plus de l'amusement du jeu d'aller faire des missions etc le sous-texte est de prôner la multiculturalité plus que Lincoln le personnage s'entoure de différentes personnes des italiens des irlandais des haïtiens et en plus dans une mission secondaire il fait référence à la dictature qu'il y a eu en Haïti durant les années 60 donc là ce jeu prend position directement et c'est très bien fait alors on s'amuse bien que je sois répétitif on s'amuse mais c'est un jeu triple A qui lui a dit j'ai mon propos et je vais m'y tenir bah j'ai pas joué à Mafia 3 mais tu as employé un mot sur lequel j'aimerais rebondir tu as dit que en plus de ce que le jeu dénonce il comment dire il s'attache quand même à être amusant et en fait c'est aussi toute la difficulté à mon avis de comment dire pour le jeu vidéo d'arriver à être politique de s'affirmer en tant qu'objet politique parce que tout à l'heure je crois que c'est toi Florian qui disait qu'on avait ou Florentin peut-être qu'on n'avait pas des jeux sur l'esclavage l'esclavagisme sur un truc ça traitait assez peu de l'esclavagisme le jeu vidéo doit être fun en fait en vérité il ne doit pas l'être le fun n'est pas définitoire d'une expérience ludique pour la raison que le fun est une notion subjective il y a des jeux qui existent que je ne trouve pas fun pour autant ce sont bien des jeux qu'ils soient vidéo de société ou peu importe mais toujours est-il que quand on crée un jeu vidéo la finalité généralement c'est de produire du fun avec et du coup c'est compliqué c'est compliqué de lier cette nécessité cet objectif final de fun avec des sujets politiques qui ne le sont pas parce qu'on pourrait craindre de faire quelque chose d'extrêmement maladroit on pourrait craindre de par exemple je ne sais pas le jeu Hatred vous savez ce jeu où on incarne un tueur de masse qui sort dans la rue buter tout le monde je n'ai jamais joué au jeu j'ai juste vu la bande annonce et en fait comme tout le monde je me suis arrêté là je pense c'est à dire que le jeu finalement on a tous vu la bande annonce et on s'est dit ok c'est quoi ce truc qui incite à l'haine etc on n'a pas cherché à comprendre plus en fait le jeu il est sorti je ne sais pas combien de personnes il y en a ça se trouve c'est tout à fait ce qu'on a eu l'impression que c'était c'était une pure daube qui incite à l'haine et qui qui est comment dire qui est blasphématoire au possible etc autant c'était un jeu ultra pertinent qui dénonçait au contraire je ne sais pas une Amérique où on a accès aux armes facilement etc enfin vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi d'affirmer une position politique dans un jeu vidéo parce qu'à chaque fois il faut arriver à prendre le truc fun et ce n'est pas forcément évident à faire correctement pour répondre à ça c'est là où je renverrai moi aux mécaniques de l'adhésion c'est à dire qu'on peut rendre quelque chose alors soit disant fun bien que comme tu l'as dit un jeu n'a pas à être fun sinon autant demander j'en sais rien à un film comme la liste de Schindler d'être fun ça devrait être rigolo ça à voir c'est à dire que dans le cas de Hatred c'est dans l'article que j'avais fait ou alors la vidéo Hatred et les mécaniques de l'adhésion ou l'article mécanique de l'adhésion c'est que ce qui a dû poser problème c'était qu'en fait par mécanique de l'adhésion j'entends tout élément qu'il soit politique psychologique ludique un peu comme langage mettant langage en sémiologie tout élément qui doit servir à atteindre l'adhésion du joueur qu'il soit sciemment pensé ou inconsciemment pensé par là Hatred a peut-être pas voulu ou non voulu ou peut-être qu'il y a eu des manques dans ces mécaniques de l'adhésion là il n'a pas cherché à enrober son psychopathe d'une quelconque sympathie il n'a pas cherché à voiler la violence etc enfin il n'y a pas eu les éléments on va dire je sais pas c'est un gros mot les éléments culturels les éléments nécessaires à notre à notre morale avec de gros guillemets à notre morale pour adhérer au fait que nous allons incarner un tueur en série dans le jeu et flinguer tout le monde en plus du fait que les exécutions soit tentent du moins de se rapprocher de la réalité avec des cris de douleur des coups de couteau à non plus finir là ou dans d'autres jeux où la plupart des jeux on joue des tueurs mais les tueurs que nous jouons que ce soit Call of Duty que ce soit les mafias que ce soit Assassin's Creed peu importe ces jeux on est toujours entouré de la bonne morale de la justice de celle du vigilante de celle du super héros on pourfend les ténèbres on s'attaque aux grands méchants etc donc le fun peut arriver avec le propos politique si on utilise toujours le terme de fun d'amusement enfin bref dans la mesure où ces mécaniques de l'adhésion sont là par exemple les films de super héros on se pose plus de questions sur Thanos à partir d'Avenger 2 pourquoi ? parce qu'il est tout à coup devenu ultra méchant je crois qu'on l'avait analysé dans Marvel vs DC Comics oui il y a moyen ouais ou Thanos si au début on pouvait avoir de l'empathie manque de bol dans la partie 2 il faut tuer Thanos alors Thanos est méchant est juste méchant voilà point barre donc on peut avoir un message politique dans le jeu vidéo mais il faut employer ces mécaniques de l'adhésion pour que le joueur adhère à notre propos comme le cinéma le fait finalement comme là on vient de dire pourquoi on adhère au film de super héros bah ils rétablissent la justice et a priori on aime tous la justice bien qu'on puisse avoir un concept différent de la justice là il y a une question effectivement très importante par rapport au fun justement par rapport à l'éthique du fun j'ai essayé d'architecturer ça correctement en cinéma il y a quelque chose qui est très célèbre c'est ce qu'on appelle le travelling de capot qui est une grande chronique de rivette qui consiste donc en un tout léger travelling qui n'existe presque pas de zoom sur une femme qui est en train de mourir dans un camp de concentration et ce plan en fait ce qui gêne profondément Rivette et ensuite c'est Serge Dané qui reprend le truc ce qui gêne profondément c'est que le travelling est fait comme n'importe quel autre film de divertissement l'aurait fait et que sur cette thématique là ça pose un problème éthique profond de traiter ça comme un divertissement il y a quelque chose d'éminemment problématique dans cette mécanique qui n'a même pas été réfléchie précisément parce qu'elle n'a pas été réfléchie à des problématiques et ce travelling là on pourrait l'assimiler à cette thématique du fun de tuer quelqu'un dans un jeu vidéo de par exemple je sais pas moi GTA on y joue certainement pas prioritairement pour résoudre les missions à GTA on y joue pour s'en servir d'exutoire absolu même si les jeux ont eu des propos politiques en particulier sur les derniers qui étaient quand même bien mis en avant donc cette question là encore une fois c'est la question du mal dans le vide de la pensée de Hannah Arendt mais au delà de ça ce qui est intéressant par rapport au fun c'est que dans le jeu vidéo toute résistance au fun toute expérience difficile gênante frustrante va nous rester avec d'autant plus de puissance qu'elle n'est pas censée être là par convention générale et de la même manière quelque part une idée politique ne peut naître que quand il y a une certaine problématisation de quelque chose qui au départ est inconscient et est présent là mais on n'y fait pas attention de la même manière qu'on se dit oui un grand truc qu'on dit sur les LGBT dans disons le niveau zéro de la politique c'est de dire moi ça ne me dérange pas s'ils existent ils font leur vie à côté j'en ai rien à faire mais c'est précisément là où est le problème c'est qu'on ne peut pas en entendre parler alors que si on en entend parler on est obligé de s'emparer de la question politique je dis ça en prenant le minimum de pincettes possible mais dans un jeu dans un jeu vidéo il faut nécessairement que la chose apparaisse comme problématique un jeu qui des jeux qui sont très intéressants par rapport à ça c'est comme c'est Spec of the Line par exemple qui te fait traverser tout un jeu qui au départ est fait sur une dynamique très fun très coutumière pour le joueur de tir sur des ennemis qui en plus sont des sauvages ils ne sont même pas occidentaux c'est dire donc et à la fin Théo dit ça avec ironie oui mais pardon excusez-moi j'ai une présentation proportionnelle de l'ironie c'est vrai qu'il faut l'ironie où le starcasme n'est pas toujours capté alors je préfère le plus je m'en excuse c'est ma faute et donc à la fin du jeu tu te rends compte que et au fur et à mesure ça devient de pire en pire mais tu te rends compte que tout ce que t'as fait c'était vraiment du sac boulot et que tu as sciemment massacré des gens qui finalement n'avaient pas nécessairement grand chose à se reprocher pour schématiser énormément le jeu et donc tout se retourne en un sentiment de culpabilité essentiellement dans la mécanique du jeu un jeu comme Death Stranding pour comment dire pour les effets qu'il a eu est intéressant parce qu'il a suscité pour ainsi dire énormément de frustration et c'est une frustration de quelque chose qui n'avance pas qui ne change pas qui est constant et par rapport à l'univers disons visuel thématique du jeu et notre époque à nous il y a quelque chose à voir avec l'écologie disons il est difficile de passer à côté quand tu vois des baleines empêtrées dans un liquide visqueux et noir qui ressemble un peu à du coudron là il y a vraiment quelque chose d'un rapport au monde qui est exprimé et je pense que c'est plutôt par rapport à ça qu'un jeu peut entrer en conflit en consonance avec nous Nier aussi est dans ce niveau là dans sa dans sa conclusion dans cet après coup où il te fait te rendre compte de tes actes que tu as eu Nier automata non le Nier promis du nom en particulier d'accord c'était pour préciser ouais il y a aussi cette portée là qui vraiment tu te sens pas bien quand t'as fini le jeu et que t'as compris ce que t'as fait et surtout quand tu vois comment comment on t'a amené à le faire tu t'en rendes compte c'est assez puissant profiter du remake qui sortira bientôt pour vivre ça si vous le connaissez pas ce sera une très bonne occasion de vivre donc pour dire alors finalement pourquoi tant de pourquoi tant tant de débats autour de la politique dans le jeu vidéo etc alors c'est peut-être grossier ce que je vais dire mais et si en suivant Michel Foucault c'est à dire dans son retournement de Clausewitz qu'il fait c'est à dire que la politique et la continuation de la guerre par d'autres moyens les débats des idées de la place de tel ou tel symbole de sa signification que l'on impose parfois dans tel ou tel autre camp ne serait-il pas une guerre de l'ordre de l'ordre symbolique en sachant que alors en sachant que ceci est une guerre au fond de pouvoir quelle vision dominera l'autre et chacun des camps en luttant lutte pour le pouvoir même s'il même s'il dit que non toutefois ça c'est c'est un doux mensonge car le pouvoir est toujours là dans les luttes et il y aura toujours un dominant et un dominé très bien je viens de conclure l'émission merci à vous c'était une belle soirée si je dis au vol sinon t'es foutu pendant trois heures encore ce que je note c'est que du coup tu lis dans ta conclusion la politique et le pouvoir et justement j'ai réécouté un podcast de ludographie comparée avec ce cher Mathieu Gou qui qui relevait justement cette comment dire une intervention de Yann Rieder qui faisait un petit peu la même chose que toi et Mathieu a une réponse je trouve tout à fait pertinente il a dit que lier pouvoir et politique c'est quelque chose en fait que l'on est l'habitude de faire nous principalement d'ailleurs en Occident quand on regarde par exemple House of Cards une série sur le thème de la politique avec un personnage qui est en quête du pouvoir du pouvoir absolu du plus grand pouvoir américain par exemple mais alors qu'en fait la politique comme on en faisait la définition en début d'émission ça a à voir avec la décision les décisions à prendre dans la cité et finalement c'est gouverner c'est c'est prendre des décisions en espérant qu'elle soit la moins pire possible à chaque fois c'est tout à fait illustré d'ailleurs dans le jeu vidéo Reigns c'est ce jeu ce jeu dans lequel pour smartphone dans lequel on est mis face à des dilemmes à chaque fois des doléances des questions politiques et puis on prend une décision oui ou non et ça a un impact sur les ressources la population ce genre de choses bref c'est une simplification de la gouvernance politique et en fait du coup la politique c'est c'est peut-être un jeu vidéo qui l'illustre peut-être le mieux c'est Frostpunk dans lequel on aboutit toujours à un échec le joueur ne peut il me semble c'est encore un des nombreux jeux dont je parle mais que je n'ai jamais fait c'est un jeu dans lequel le joueur ne peut qu'aboutir à un échec puisque à un moment donné la cité va périr et donc tous les choix que l'on fait à l'intérieur du jeu Frostpunk c'est simplement pour repousser repousser la fin en fait repousser l'échéance de la défaite du joueur et ça comment dire ça illustre en fait la discussion que l'on a aussi sur la façon dont on perçoit la politique aujourd'hui où il est peut-être plus question dans nos esprits de pouvoir que de gouvernance et de choix pour le bien de la cité en fait pouvoir et gouvernance sont liés bien sûr le pouvoir se définit par son exercice et en plus avec la politique on a toujours un rapport avec la vérité et la vérité est aussi une affaire de pouvoir de qui la déterminera et la politique est donc toujours une affaire de vérité une affaire de pouvoir d'ordre d'ordre symbolique donc que les c'est attendez je fais le coq c'est bon j'ai retrouvé mes mots c'est ça on a tendance à avoir le pouvoir j'ai l'impression comme une fin en soi en matière politique là où ça devrait être simplement un moyen pour pouvoir gouverner correctement effectivement parce que je ne pense pas que le pouvoir soit une fin en soi plus que le pouvoir est un exercice il s'exerce tout le monde exerce le pouvoir pour citer un peu Roland Barthes sur le mythe et c'est ce que dit aussi au fond Foucault c'est que chasser le pouvoir quelque part il sera quelque part d'autre c'est pour ça que je dis qu'au final ce sont des luttes avec au fond utilisation et volonté de le détenir ce pouvoir oui alors là c'est vraiment chercher pardon Théo non si sans prie alors bon là c'est vraiment chercher loin essayer d'aller de questionner pourquoi pas sur le fond de tant de débats sur telle représentation vidéoludique parce que c'est notre sujet mais on peut aussi dire sur cinématographique la question la fin de son dont tu le reformules en gros l'idée il me semble on pourrait dire le pouvoir existe la question c'est de l'architecturé c'est le sens d'un mot qui revient énormément à la mode depuis longtemps maintenant le souverainisme c'est ça la démocratie c'est ça la res publica c'est ça c'est l'idée que le pouvoir existe c'est pas une question c'est une échelle qui varie la question c'est qui le détient comment est-ce qu'on l'organise est-ce qu'on fait une chambre bicamérale ceci cela qui le détient en lui faisant détenir voilà tout à fait parce que le tout grand pouvoir n'agit que par des petits pouvoirs en dessous qui viennent ensuite lui donner oui c'est la question principale disons qu'on peut se poser en plus à l'échelle du jeu vidéo par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure à la question de l'offre et de la demande où encore une fois les jeux vidéo sont beaucoup moins pris comme des oeuvres d'art ascendantes qui viennent comme des cadeaux qu'on reçoit on aime ou on n'aime pas peu importe là il y a vraiment l'idée que c'est un produit avec un cahier des charges qu'il faut qu'il réponde au cahier des charges et ce cahier des charges il est autant tenu par la maison de production que par les consommateurs qui sont de l'autre côté et qui ont le droit à si je puis dire à la satisfaction dans le cahier des charges pardon vas-y Théo non non vas-y parce que là j'allais lancer la conclusion de l'émission c'est alors pour répondre à notre question parce que mince alors faut bien qu'on réponde à la question de notre podcast tout est-il brûlant dans le jeu vidéo j'ai l'impression que tout est brûlant partout en fait aujourd'hui la particularité du jeu vidéo c'est peut-être qu'on aimerait qu'il ne soit pas brûlant ou qu'il ne doit pas l'être au départ dans une certaine dimension qu'il ne doit pas vécrir oui et c'est ça que le jeu vidéo a de presque j'exagère mais presque de spécifique c'est-à-dire que le fun est devenu presque ce qu'on cherche dans le jeu vidéo avant même de chercher du jeu vidéo d'une certaine manière donc c'est devenu le dernier refuge d'une dimension apolitique de l'existence c'est pour ça que je parle de rapport à l'existence sans doute c'est parce que on ne peut penser en tant que politique que par rapport à un rapport à l'existence puisque la politique elle est là avec ou sans nous donc dans un cas comme dans l'autre oui tout est brûlant dans le jeu vidéo la question c'est est-ce qu'on y est sujet est-ce qu'on est susceptible de sentir la brûlure c'est une belle phrase de conclusion si personne n'a quelque chose d'autre à ajouter non et bien voilà donc nous pouvons terminer cette émission alors merci à vous messieurs merci merci à toi d'avoir brillamment présenté merci à toi mon cher vous pourrez vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur youtube podcloud si vous ne voulez que télécharger l'audio sur d'autres applications de podcast comme google podcast et bien sûr sur le site causons pixel que vous retrouverez aussi en lien dans la description de la vidéo ou simplement en tapant causons pixel sur google ou n'importe quel autre moteur de recherche encore une fois merci à vous messieurs merci à vous de nous avoir écouté jusqu'au bout on vous remercie beaucoup beaucoup et sur ce surtout surtout restez critique envers le pixel ciao 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 ciao